Bonjour à tous, je suis Julien Pervillet, j'ai 40 ans, ingénieur système chez Perfect Memory, je suis actif sur Github, j'ai projet Chef OpenShift Docker et aujourd'hui je vais vous parler de monitoring avec Prométhée, Grafana ou Kubernetes. Tout d'abord, qui parmi vous a l'habitude de Kubernetes à travailler avec ou au moins connaît ? Ok, on est à peu près 30% donc c'est déjà bien, mais pour ceux d'entre vous qui ne sont pas tout à fait familiers, vous n'en faites pas, on va rester assez haut niveau. Alors d'abord, pourquoi le monitoring ? Donc chez Perfect Memory, on moniteur beaucoup de choses et on peut se retrouver avec des écrans de monitoring qui sont assez difficiles à surveiller manuellement. Voilà donc on a beaucoup de clients chez Perfect Memory qui nous demandent à avoir des installations de plateformes Perfect Memory rien que pour eux. Donc on a plein d'environnements de production qui sont un peu partout et sur ces environnements de production, on trouvera beaucoup d'applications. Donc la combinatoire, environnement de production, applications, ça fait beaucoup beaucoup de choses à surveiller. Donc voilà, je vais vous présenter le plan. Donc on a d'abord, on va parler des concepts du monitoring. On va voir comment instrumenter les applications pour exporter les métriques, comment les utiliser juste pour jouer et après pour faire des exploitations visuelles qui sont correctes. Et après, on va voir les alertes. Allez, c'est parti. Concept du monitoring. Donc qu'est-ce que le monitoring ? Donc c'est une activité de surveillance et de mesure d'une activité informatique. On parle aussi de supervision. Ça, c'est définition générale. Qu'est-ce qu'on va monitorer ? Eh bien, idéalement, on va monitorer tout. Parce qu'on peut toujours, une fois qu'on a des données, faire des alertes à posteriori quand on a trouvé. Pourquoi ? Donc je n'ai pas fait de mémoire. On va monitorer tout ce qui est ressources système. Donc le microprocesseur, les disques, la mémoire, les certificats SSL, on va les renouveler à temps. On va voir les temps de réponse des applications. On vérifiera que nos travaux périodiques, donc CRON, s'exécutent correctement et périodiquement. Et on voudrait aussi savoir quand les environnements ne sont pas à jour. Par exemple, une application doit se déployer, ça ne marche pas. Et une fois qu'on a tout ça, les applications tournent. On veut vérifier qu'elles fonctionnent de façon correcte. Donc on a des métriques applicatives. L'outil qui va nous servir pour monitorer tout ça, c'est Prométhée, qui est un outil de monitoring générique conçu pour le cloud. C'est-à-dire qu'il est capable de surveiller des instances qui vont et qui viennent. Ce n'est pas une configuration statique. Il fonctionne sur un modèle pull plutôt que push. C'est-à-dire que Prométhée va aller chercher les métriques sur les applications qui les exposent plutôt que d'attendre que l'application s'enregistre auprès de lui. Il a une base de données de TimeCM. Il a son propre langage de requête, PromQL, qu'on verra plus loin. Et il a un module gestion des alertes, qui s'appelle Alert Manager. Et enfin, sur le site prometheus.io, on a une documentation de grande qualité. Alors maintenant, en pratique, comment on fait pour exporter les métriques ? Donc, ça dépend de l'application. La plupart des applications sont des processus de longue durée, comme des API et Worker. Donc, pour ces processus-là, on va simplement servir en HTTP une route qui va sortir les métriques au format natif de Prométhée. Donc, en général, elles s'appellent ShashMétrique. Voilà, ShashMétrique. Pour aider l'écriture de ces routes d'API, il y a des clients, dont celles en Ruby qu'on utilise. Si l'application est en fait une application grand public qui n'est pas instrumentée pour Prométhée, c'est pas grave. On peut souvent trouver des plugins ou des process extérieurs, qu'on appelle les exporteurs, qui vont se brancher sur l'application et qui vont permettre de sortir les métriques Prométhée. Donc, des exemples, on a le plugin pour HabitMQ, MySQL, JMX pour les applications Java, etc. Si les traitements sont des batchs, genre des process Cron Unix en local, on va écrire les métriques dans un fichier texte sur le file system de l'autre. Et c'est un process appelé NodeExporter qui va récupérer les métriques et les envoyer Prométhée. Et dernièrement, si c'est un traitement batch en réseau, comme les Cronjobs Kubernetes, où on n'a pas AccessOffice chez local, on peut utiliser un push gateway, qui est une sorte d'API vers laquelle les métriques peuvent être poussées, et qui, elle, sera consultée par Prométhée. Enfin, pour écrire les métriques elles-mêmes, il faut savoir les différents types de métriques. On trouve des métriques de type compteur, qui sont une valeur qui s'incrémente tout le temps, qui ne descend jamais. Donc, par exemple, un uptime, c'est le temps où une machine ou un process tourne, c'est comme le temps, ça ne redescend jamais, donc ça ne fait que de monter. On a aussi des jauges, qui sont des valeurs numériques arbitraires, elles peuvent monter ou descendre, qu'importe. Et les jauges, ça sert pour les valeurs qui changent tout le temps, comme l'utilisation de la mémoire, le load sur une machine, l'occupation d'un disque, etc. Les histogrammes, là, c'est plus compliqué, c'est quand on a certains types de données, qui ont beaucoup, beaucoup de mesures qui sont observées, on ne peut pas stocker les mesures exactement, on va calculer une métrique qui agrège tout ça, qui s'appelle un histogramme, et donc on définit des plages de valeurs, qu'on appelle des buckets, et au fur et à mesure qu'on observe les valeurs, on dit, ça c'est une valeur qui fait moins de telle valeur, donc on compte dans telle plage. Et on a aussi les résumés, qui sont moins utilisés, et c'est un peu la même idée, sauf qu'au lieu d'être des buckets, on a des quantiles, genre 95% ou moins, qui sont déjà calculés. Et donc les deux derniers histogrammes et résumés, ça sert essentiellement pour mesurer des durées de requêtes. Alors, maintenant, comment promettez, sait-il quelle source de métriques collecter ? Eh bien, c'est par un mécanisme de service discovery qui gère plein de back-ends. Donc il y a un fichier très méta, heureusement on a des exemples pour les fournir, qui permettent donc, dans le cadre d'intégration Kubernetes, de trouver toutes les cibles Kubernetes. Et bien sûr, on peut adapter ce fichier de configuration à nos besoins. En pratique, pour les développeurs, il n'y a pas besoin de connaître les fichiers, il y a juste à savoir qu'on va annoter les objets Kubernetes qui exposent des métriques, avec une annotation comme promettez ucio scrape égale true, promettez ucio port ou iopaf, qui sont développées par défaut. Et donc, là, on a un exemple de service chez nous qui expose des métriques, et donc on l'a annoté, et comme ça, le module Kubernetes Service en point de promettez réussit à connecter sur le service avec le port par défaut, et va attraper les métriques. Finalement, on a le langage de requêtage, donc de PromQL, qui connaît trois types de valeurs essentiellement, les scalaires, valeur normale, les instants de vectores, donc c'est un ensemble de time series, donc c'est les mesures qu'on a collectées à un instant donné, et ils contiennent une valeur pour chaque time series, un timestamp, c'est un moment donné. Et donc, ici, exemple, par exemple, le total de requêtes HTTP, et le range vector, c'est la même chose, sauf qu'on l'applique à une plage temporelle donnée, genre la même chose sur les cinq dernières minutes, donc ça fait une collection de instants de vectores. Et donc, en PromQL, on utilise avec des opérateurs et des fonctions ces types de données pour construire d'autres métriques. Donc, par exemple, si on a des compteurs, la fonction write est très pratique, parce que ça permet de se dire de combien d'unités augmentent à chaque fois le compteur, et après, on peut faire plein de choses sympas. Après, déclinéaire, c'est pareil. Enfin, on a une capture d'écran de l'interface de Prométée, qui permet de faire du débloquage, et dans cet exemple, j'ai simplement tracé l'utilisation CPU, donc la métrique node CPU, ventilée par système, IOS et user, et j'ai multiplié par 100 pour dire que sur une machine, les métriques, c'est ça. Donc ça, c'est joli, mais c'est simple. Donc, pour ça, ça sert plutôt pour prototyper les requêtes avant de passer à Grafana. Donc, comment visualiser ? Eh bien, on utilise Grafana, qui est un outil de visualisation générique, qui supporte les métriques dont Prométée, et qui a un super éditeur de requêtes qu'on verra juste après. Il y a une App Store. Donc l'App Store, ça permet d'avoir des dashboards toutes faites pour partir relativement facilement. Pour faire des bonnes métriques, eh bien, on va faire des dashboards informatifs en pensant à chaque catégorisation. Donc, administrateur système, développeur, les gens qui font le support et tout ça. Et un truc que j'ai trouvé récemment, la méthode RAID, donc RAID Error Duration, permet de faire des dashboards qui sont efficaces. Si on a un service, on va d'un côté afficher tout ce qui est les temps que prennent, par exemple, les requêtes par minute, avec les différents statuts. Donc ça, c'est la partie rate. Les erreurs, c'est encore les requêtes en erreur, on va les mettre sur le même écran. Et à droite, on va mettre les latences avec les pourcentives, donc on saura en un coup d'œil voir si un service fonctionne bien. Et donc là, on a l'éditeur de Grafana, qui nous montre la même requête que j'avais mis dans Prométhée ici, donc notre CPU et tout ça. Et une privilégiation en direct, et on a plein d'onglets qui permettent d'habiller les courbes. Et donc ça, ça fait des fonctions sympas. Maintenant, comment alerter ? Eh bien, on a l'alerte manager, donc il faut définir des alertes. Les alertes, c'est du PromQL, appliqué à une durée, et quand l'alerte se déclenche, eh bien, on va simplement laisser l'at manager dispatcher avec ses métadonnées au bon endroit. Les conseils, il faut alerter sur symptômes de haut niveau, pas sur des trucs de bas niveau, donc tant de réponses à payer le VC, c'est bien. On capitalise les informations, les alertes dans un runbook, qui est une page de viki, qui permet donc de mieux traiter les alertes dans le futur. Et on dispatche les alertes aux bonnes personnes, parce que si c'est tout ce système min, c'est pas cool. Voilà. Donc maintenant, c'est le moment d'une vraie alerte. Donc d'abord, c'est une alerte que j'ai faite pour les besoins de la démo, c'est-à-dire que j'ai touché une base de données de chez nous, et j'ai supprimé les index pour que ça se comporte de façon inefficace. Donc nous allons avoir un exemple de ce qui se passe chez nous quand des alertes se déclenchent. Donc on est d'abord sur le canal Matermos de Perfect Memory. Donc on voit un message qui dit qu'il y a une alerte qui se déclenche et que sur tel environnement, qui est ici, il y a une alerte avec un résumé et on a un lien runbook. et donc comme l'alerte est publique, tout le monde peut la prendre en charge. Donc je la prends en charge. Je vais sur VictorOps. Donc pour info, VictorOps est un logiciel de CA en SAS qui permet de centraliser les alertes des différentes sources dont Prométhée. Et c'est lui qui envoie les alertes sur le canal Matermos. Donc ça, on s'en doutait. Donc on avait les alertes qui sont déclenchées et on voit qu'il a tenté de me connecter avec la petite appli parce que c'est une alerte critique quand même. On a le runbook. Donc le runbook, c'est la page de Viki chez nous qui nous dit tout ce qu'on a capitalisé sur SASR dans le passé. Donc un résumé, cause probable et une procédure qui dit on va la regarder sur Grafana et voir qu'est-ce qui se passe. Et sur Grafana, on ouvre et effectivement, on voit que le CPU et les requêtes concurrentes sont à des niveaux qui sont normalement élevés. Et donc ça, ce n'est pas normal. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On va aller sur l'interface de GrafDB en question et on cherche. Et puis quand on a trouvé que la raison, c'est qu'il manquait des index d'un certain type, eh bien on va les ajouter et on applique les modifications. On attend un petit peu et puis, eh bien les requêtes finissent par passer. Le CPU descend et les conditions de l'alerte sont levées. Et donc quand l'alerte est levée, Prométhé le sait, Victor Hopp s'est prévenu par Prométhée donc il résout l'alerte. Et à la fin, sur Matermost, eh bien l'alerte apparaît aussi comme étant réglée et on a tout gagné. Voilà, c'est tout pour ma présentation et si vous avez des questions, je suis tout à vous. ça dépend de l'environnement, mais en général, un mois, c'est bien. Parce que, comme c'est les métriques, il y en a vraiment beaucoup. En fait, on en connecte beaucoup plus que celles qui sont mises dans les alertes et dans les dashboards parce que sinon, à post-éveil, on ne peut pas savoir. donc ça peut faire plusieurs dizaines de gigas facilement sur les environnements. Donc, la plupart du temps, on commence à 30 jours et si c'est produit trop, on va garder moins longtemps. RAID, en fait, c'est Rate, Error, Duration. C'est-à-dire que quand on a les métriques et qu'on veut les visualiser, on va essayer de penser que les métriques les plus importantes sont celles qui affichent les fréquences. Par exemple, combien de requêtes on a traité en instant. Error, c'est parmi celles-ci. Combien sont avec un statut anormal ? Et Duration, c'est les durées. C'est pour ça que dans la dashboard Grafana type méthode RAID, on va mettre, par exemple, deux panneaux. À gauche, on va mettre un pour le nombre de requêtes qui sont traitées par minute, par exemple. Et on va la ventiler par des status. Donc, on va mettre les requêtes 200 qui ont réussi, on va mettre les requêtes 500 qui n'ont pas réussi. Et sur la même courbe, si on voit que la courbe des 500 elle monte, on sait qu'on a quelque chose qui est anormal. Et après, à droite, on met les latences. Donc, avec les pourcentifs, comme ça, on peut dire que ça se dégrade pour 5% des requêtes et tout. Voilà. Il y a d'autres questions ? Oui. Oui, on peut. En fait, si tu regardes dans la présentation, dans le prompt QL, c'est juste que je vais essayer de revenir. Mais quand on définit l'erreur, on met avec, tu peux mettre avec une durée. Donc, par exemple, là, j'ajuste un peu les paramètres pour ne pas que ça parte trop vite. Et il y a aussi les labels, genre quand la sévérité est critique, ça va me prévenir. Quand c'est un truc genre warning, je le verrai dans VictorOps, mais ça ne va pas me réveiller la nuit. Voilà. Et donc, il y a certaines alertes qui font beaucoup de faux positifs, genre celles sur prédic linéaire avec l'espace des disques. En plein disque, au début, ça monte très vite. Eh bien, c'est pour ça que j'essaie de lisser sur une plage genre 12 heures, un truc comme ça. Et je veux que la condition soit valable pendant, on va dire, une heure avant que ça commence à m'embêter. Oui ? En fait, ce qu'on est dans une convention, c'est-à-dire que le nom de l'alerte, j'utilise comme l'identifiant de la page de Vicky dans le runbook, donc j'ai simplement besoin de rajouter le préfixe avant. Et donc, comme ça, le lien est toujours bon. Et si la page n'existe pas, on la crée. Ok. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada